Et yo les gars c'est Lutrox on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de la cara manager avec Brentford Ouais les gars une nouvelle carrière sur la chaîne du coup c'est la carrière première ligue donc pas de leads On continue bien évidemment Saint-Etienne ça va arriver très prochainement Et Milan à mon avis les gars on passera plus sur peut-être des épisodes de temps en temps et on finira ça en live Parce que voilà malheureusement je n'aurai pas assez de temps et je sais que beaucoup de monde attendait cette carrière en PL Donc voilà pourquoi Brentford aussi vite fait les gars tout simplement pour ceux qui ne sont pas sur mon discord Sur mon discord on m'a beaucoup demandé Brentford tout simplement ce que l'année passée donc sur FIFA 22 J'avais fait une carrière pour Brentford qui ne s'est malheureusement jamais terminée par manque de temps aussi Donc voilà il y avait clairement un goût d'inachevé surtout que la carrière n'était pas allé très loin Donc voilà cette carrière On va la renouveler cette fois on ira au terme je vous le dis sans plus tarder les gars Tout d'abord on va on va regarder On va partir voir l'équipe mais juste avant petit point j'ai pris la coupe euro inter je ne sais enfin voilà Bref il y a quand même quelques belles petites équipes on va affronter Monza Je ne sais pas encore quelle équipe on affronte mais là ce qu'on peut voir déjà Valence Mayence tout ça c'est pas mal Donc il y a moyen de faire de très bons matchs plutôt beaux matchs et surtout des matchs test pour savoir pour un peu se jauger on va dire Concernant l'équipe les gars j'ai fait trois équipes donc tout d'abord une équipe comme ça en 4-3-3 ensuite une équipe en 5-3-1-1 Comme vous voulez l'appeler certains l'appelleront peut-être 5-4-1 bref comme vous voulez un autre système en 4-2-3-1 On va aller voir ça de plus près dans les buts j'hésite honnêtement j'hésite entre Raya et Strakosha C'est deux joueurs que je trouve vraiment intéressants donc tout simplement l'après saison ça va m'aider Raya comme vous pouvez le voir puisque c'est lui qui est titulaire en ce moment Raya part pour l'instant titulaire ensuite on verra avec les performances dans l'axe qu'on joue à deux ce sera tout le temps mis et ailleurs Voilà voilà normalement ça devrait pas trop changer Sachant que Goode si je dis pas de bêtises on ira voir ça plus tard mais je crois que je l'ai listé Zanka c'est la même chose Pinocchio et Andy Johnson ça devrait rester donc en doublure Sur le côté droit Ike il était pas la saison passée mais Ike ça a l'air d'être un joueur très intéressant Attention à Rorslev qui peut venir le concurrencer avec certes il a 69 de général Mais il est intéressant le petit Rorslev en plus il est jeune Côté gauche on ne change pas Rico Henry toujours là En 6 Nordgard devrait largement faire l'affaire Son seul défaut j'ai envie de vous dire c'est son 62 vitesse Non pas son 62 tirs Parce que c'est un MDC donc ce n'est pas très grave Mais 62 vitesse c'est vrai que ça m'embête un petit peu Mais c'est pas grave ça va être notre patron En plus il pourra dépanner de temps en temps dans l'axe donc ça peut être toujours intéressant Des milieux souvent 4-3-3 les gars Un 4-3-3 pardon souvent c'est un peu plus un peu plus défensif Il y a deux qui jouent 8 et on peut le voir ici Là c'est vrai qu'ils sont assez offensifs Mais voilà c'est la compo de base de toute manière quand on lance Ike avec Brentford Mais voilà en tout cas Jensen c'est titulaire de façon les gars je vous le dis au milieu On n'a pas grand monde pour venir les concurrencer Yann Helt il prend enfin même si vous voyez qu'il a 75 Je crois qu'au début de la carrière il doit avoir 74 Tout simplement il a pris un plus un direct parce que je l'ai fait passer MDC Normalement il est MC Du coup il a pris plus un et vous voyez qu'il est clairement meilleur en MDC Mais c'est pas grave Yann Helt il a tout à fait un 68 de vitesse à 1 et 69 en tir Tout ça enfin vraiment il y a des stats qui lui permettent complètement d'évoluer à ce poste là D'MC pas en tant qu'MC confirmé mais c'est un MC tout à fait convenable Surtout que dans tous les cas au milieu sinon on y est qu'à voilà quoi Et Da Silva je préfère le mettre sur le banc pour l'instant Côté gauche de notre attaque le petit Damsgarde Je vous l'avoue les gars j'avais même pas tilté au début Enfin au début j'ai directement tilté qu'il était dans les effectifs Mais j'étais pas au courant qu'il était parti cet été du côté de Brentford Donc une très très bonne surprise parce que Damsgarde c'est un joueur que j'apprécie Il a 22 ans et clairement ça va être énorme de jouer avec lui Enfin du moins je l'espère 68 en tir c'est un peu faible surtout pour de la PL où c'est important d'être bon Mais clairement ça va être un kiff de jouer avec lui Et je suis très très content Côté droit notre petit Brian Mbemo Que dire de lui J'espère qu'il va vite progresser Enfin ceux qui étaient déjà là la saison passée Voilà bref Il a beaucoup de talent Et j'espère faire la carrière entièrement avec lui Parce que c'est un joueur que je kiffe Brian Mbemo Donc très content qu'il soit toujours là et devant Bah Tony Cette année il est très très bon Avec Brentford Il a claqué plusieurs buts Notamment un doublé dernièrement face à City Doublé d'ailleurs qui donne la victoire Brentford à la dernière minute Si je ne dis pas de bêtises Donc voilà tout ce qui est remplaçant les gars On fera le petit point qu'on fera le tour de l'effectif Bref sinon une autre compo que j'ai organisé comme ça Du coup avec une défense à 5 Où c'est Pignoc qui rentre dans l'axe Donc voilà voilà Après les gars je vous avoue J'hésite à faire rentrer Jansson Mais pour l'instant je préfère clairement faire jouer Pignoc en défenseur central dans une défense à 3 Peut-être pourquoi pas recruter un défenseur central Bref sinon Attendez parce que j'ai quitté Sinon on a un milieu Bah c'est toujours les mêmes Et après Damsgarde C'est lui que je fais jouer en 10 Et je suis en train de me rendre compte C'est d'une chose qui m'est souvent reproché dans les commentaires C'est que je fais que dire Quand je réfléchis Un autre système en 4-2-3 Sinon Un système que j'ai pas mal hésité Parce que tout simplement J'ai hésité à mettre un 4-4-2 Parce que là c'est plus une compo Vous voyez un peu Un peu une compo tranquille que j'ai envie de dire Une compo de base On ne prend pas trop de risques Contrairement à un effectif Une composition comme ça On joue avec 2-8 Plutôt bien avancé Et une compo en jouant en 5-3-1-1 Ça peut être aussi risqué Surtout que je joue avec des latéraux plutôt offensif Donc des compos comme ça Ça peut être plus risqué Un 4-2-3-1 ou un 4-4-2 C'est normalement moins risqué C'est plus des schémas Entre guillemets classiques Des schémas qu'on a souvent l'habitude de voir Donc voilà voilà Là j'ai rien à dire C'est juste que du coup Da Silva joue en 10 Ça c'est quelque chose qui me plaît Un peu moins Pourquoi pas voir Mettre Damsgaard en 10 Et faire rentrer un Johan Wissa Sur le côté Ou pourquoi pas même un Lewis Potter Parce que niveau stat Il n'y a pas non plus C'est vrai qu'il y a un plus 7 Niveau tir Un plus 5 niveau vitesse Enfin je vous dirais Johan Wissa C'est quelqu'un sur qui Oui je vais compter Mais les Lewis Potter Ça va être C'est notre pépite Donc voilà voilà Allez les gars On part pour la revue d'effectifs Et ensuite on partira directement Pour le premier match Donc les gardiens En tout cas Stracocha Et Raya On a déjà fait le point Je vais me servir de la pré-saison Pour juger Cox il va partir en pré Fin du mois Je vais essayer De le faire partir en pré Je l'ai déjà listé On a aussi le petit Balcombe 62 général à 22 ans Je vous le dis direct Dès qu'il reviendra de près La saison suivante Ça va vite Dégagé Côté gauche On a Rico Henry Vous voyez qu'on a qu'un seul défenseur gauche Tout simplement Du coup je suis vite allé voir Si on n'avait pas Plusieurs défenseurs droits En l'occurrence On n'en a que deux Donc il va nous falloir Pardon Impérativement Un latéral Après Stevens lui Peut être intéressant Saison 2 Quand il reviendra de près Lui je pense Que je le reprêterai Ou je vais le vendre Je ne sais pas Mais encore Niveau défenseur central Il nous en faut Ouais 5-6 5 c'est bien Clairement Du coup Du coup du coup Sorensen Qui était là la saison passée Je me rappelle Il est prêté à Nice Jansson Il devrait rester Mais rien de sûr les gars Donc dites moi Ce que vous en pensez Du cas Jansson Pour l'instant Je le garde Mais il va probablement Peut être partir Que ça soit Enfin en saison 2 C'est sûr il part Si on le garde En saison 1 Sinon peut être que Enfin je ne sais pas encore Ce qu'on en fait Bref Zanka lui C'est sûr et certain Ça dégage Good Ça dégage Krama Ça dégage Un français en plus Mais voilà Ça dégage Pignoc Ça reste Du moins pour l'instant D'ailleurs j'ai reçu Une offre Il n'y a pas longtemps Enfin juste avant de tourner Que j'ai refusé Que j'ai refusé Ailleurs Bien évidemment Ça reste C'est indiscutable Mi ça reste Mais il fera Une Deux saisons Grand grand max Parce que 32 ans Ailleurs D'ailleurs les gars Je voulais vous le dire J'hésite énormément A lui donner le brassard Je sais qu'en réalité Il ne l'a pas C'est C'est tonné Qu'il a Mais je ne sais pas Ailleurs pour moi Il le mérite un peu Quand même son brassard Tonné le mérite Complètement aussi Mais je ne sais pas Je verrais ça Surtout que honnêtement Là dessus Il n'y a pas de réalisme Enfin C'est pas comme si Par exemple Je vais prendre l'exemple de Sainte Mais c'est pas comme si Il y a 3 ans D'enlever le brassard à Perrin Là c'est complètement irréaliste D'enlever le brassard à Perrin Mais là On l'enleva à Tonné Enfin Ça peut être juste un choix Du coach Donc voilà Bref Niveau milieu de terrain Les gars Nordgard Il y a Nelt Onika Tout ça Ça ne bouge pas Pour Tyrese Et prêter A Forest Green Magoma Lui ça va dégager J'ai dit Qu'il reviendra de près Bidstrup Lui je verrai Honnêtement Je verrai Parce qu'il peut Pourquoi pas être intéressant Baptiste Il est approché Par Los Angeles J'ai délégué Pour le vendre Donc J'espère Qu'on va le vendre Parce qu'honnêtement Je vous le dis Il ne m'intéresse pas Ça reste Au moins une saison Da Silva Da Silva D'ailleurs je ne l'ai fait pas C'est maussé Je crois que c'est pour ça Qu'il a pris un plus 1 Da Silva Il me faudra absolument Une doublure Puisque ça Man Godos Je compte M'en séparer Mais Da Silva Je ne sais pas Enfin Da Silva Je vais le garder Clairement Je vais le garder Au moins une saison Je pense qu'en doublure Ou en entrant en jeu Surtout avec Je trouve qu'il y a quand même Des stats plutôt intéressantes 76 de vitesse 71 de tir 72 de passe Enfin c'est vraiment un mec Qui est Qui comme on le voit Il a un bon profil Pour jouer A pas mal de postes Donc c'est C'est notre couteau suisse Sur le banc Il va être très bon Donc je compte vraiment sur lui En revanche Saman Godos Comme je le disais Ça dégage Vraiment J'en veux pas De Saman Godos Très vite Ça dégage Certes il a 19 ans Mais 58 C'est beaucoup trop faible Yarmoluk 62 De général Un ukrainien Je le prête Puisque 62 A 18 ans Ça peut être intéressant Clairement Ça peut être intéressant En revanche 62 Je pourrais pas m'appuyer sur lui Cette saison Donc je préfère Qu'il trouve du temps le jeu Qu'il s'améliore Qu'il revienne plus fort En saison 2 Brook Tès qu'il reviendra de près La saison prochaine Ça dégagera Gilbert Je l'ai déjà listé J'ai délégué Tout comme pour Baptiste Kanos Je le garde Pour l'instant Je vais voir ce qu'on en fait Pour l'instant On va le garder Fautsou Ça va dégager Dès qu'il reviendra de près Johan Ouissa Ça reste Bien évidemment Damsgaard J'ai pas besoin de parler Lewis Potter Bah 71 Mais même pas Je le prête Lewis Potter C'est remplaçant Indiscutable Pas titulé indiscutable C'est remplaçant Indiscutable Brian M. Bemo Lui il est titulé indiscutable C'est ça va être un des chouchous De la carrière Presley Lui on le vente au nez Ça reste bien évidemment Dervis au glue En vrai je vous avoue Que je suis un peu dégoûté Parce que l'année dernière Il était prêté J'avais pas pu le tester Là il est encore prêté Une nouvelle fois C'est dommage Mais c'est un jour Que ouais J'ai vraiment vite De tester 22 ans 70 de général Il pourrait être intéressant Quand même Et ensuite Young Coombs Je sais pas si ça se prononce Comme ça Excusez moi Si c'est pas ça 19 ans 61 de général On verra son retour Ce qu'on en fait Concernant le mercato Les gars C'est un sujet Qu'on va vraiment Devoir évoquer Puisque On va vite faire regarder Mais dans un schéma Comme le 4-3-3 Comme celui-ci Gardien Je dis pas Défense Il m'en faudrait peut-être Un central Il me faut absolument Un latéral Il me faut absolument aussi Au moins un milieu Devant Je pense que Au poste De BU C'est quand même Un peu léger Après sur les côtés Je dis pas Sur les côtés Ce sera bon Normalement Mais ouais J'attends Ouais peut-être 4-5 recrues J'attends pratiquement Autant de départ Donc voilà Voilà A savoir que J'attends Comme tout le temps Vos avis dans les commentaires Vos joueurs C'est extrêmement important Pour moi Mais J'ai déjà J'ai déjà Lister Une Une petite Vingtaine De joueurs Je vous le dis Plutôt Intéressant Après On verra Tout ça Ensemble On verra Tout ça Ensemble Voilà Voilà Les gars Maintenant On va partir Pour le premier match Face à Monza Honnêtement Aujourd'hui Je vous fais Qu'un match Semaine prochaine Dans tous les cas Je vous ferai Peut-être même Je vous mettrai Un match Avec Peut-être Les deux matchs Avec les buts Comme ça On fera Pas mal de PL Et ce sera Certainement Plus intéressant Pour vous Sinon Je fais juste Un match C'est le début Je commence Souvent comme ça Comme ça Après on peut tester Les recrues Je vais faire tourner Il faut commencer A me connaître Les trois quarts Du temps Pour le premier match De précision Je n'envoie jamais Une équipe type Je fais un mix Entre équipe type Quelques réservistes De temps en temps Mais là Ça va être plus C'est des remplaçants Parce que Réservistes Que je pourrais tester J'ai Canos Et c'est tout Parce que Tout là Ça dégage Là Ça dégage Sauf Enfin Cox Ça dégage Mais en prêt Je ne le vends pas Et là Il y a Canos Il y a Johnson Que je peux peut-être tester Mais ce n'est pas mon kiff Il y a Yarmouluik Que je peux tester Effectivement Parce que Il m'intéresse J'ai envie D'avoir un avis sur lui Mais dans tout le cas Partir en prêt Parce que Ce n'est pas possible 56 de tirs En PL 63 même de passe Enfin bref Ce ne sera pas possible Donc Voilà On fait vite fait La compo Ensemble La défense Honnêtement Je vais faire Je vais Je vais Je vais faire tourner Je vais faire tourner Le petit Ike Le petit Ike J'ai bien envie De Je vais faire Je vais faire J'aurice lève Mais côté gauche Par contre Tout simplement Parce que Je n'ai pas de double Ré à gauche Pour l'instant Donc voilà En 6 Qui je peux faire jouer Honnêtkan Norcarde Norcarde va rester En revanche Au milieu Je vais faire jouer Je vais faire jouer Da Silva Que je vais mettre Emo aussi au passage Yanelte va jouer Côté gauche Damsgarde Ce ne sera pas ses débuts Aujourd'hui Je vais faire jouer Le petit Lewis Potter Qui m'intéresse vraiment Vraiment Je le trouve extrêmement intéressant Donc voilà Ça va être un kiff de jouer Avec lui Et voilà Donc Il n'y a pas énormément De joueurs de l'équipe B Mais il y en a En fait Je vais peut-être Faire jouer Pinnock A la place D'un D'un ailleurs Tac Tac Je ne sais pas Les gars Je ne sais pas Je ne sais pas Qui sort en premier Entre les deux Sachant que celui Qui sort Jouera Le second match Je vais faire sortir Allez Je vais faire sortir Ayer Et Pinnock Va jouer Sur le banc On va mettre Je pense que le banc Comme ça Il est pas mal Et tous ces joueurs Vont rentrer Mise à part Ayer Je peux faire entrer Qui honnêtement Je peux faire entrer Un petit Jansson Et pourquoi pas Faire entrer Un petit Jarmeluk Aussi Tac On part comme ça Les gars Pour ce match Je pense qu'on a Une compo Plutôt intéressante Voilà On part comme ça Tout simplement Pour ce premier match Face à Monza Si on a de la chance C'est pas une très grosse équipe Donc je peux me permettre De faire tourner De faire jouer Quelques petits joueurs Et voir un peu Un peu le jeu Qu'on peut Qu'est-ce qu'on peut faire Tout simplement Qu'est-ce qu'on peut faire Et voilà Même si je pense Qu'il y a moyen de faire Pas mal de belles choses Dans cette carrière Avec Brentford Et je suis en train de penser Que je vous ai pas montré Les objectifs de la saison On ira voir ça Probablement Juste après Bref les gars Le résumé du match Allez les gars Le coup d'envoi Qui est donné au signal Induna Park De Dortmund Et on est parti Pour ce premier match Face à Monza Avec un objectif Tout simplement De faire du jeu De faire du jeu Pas un objectif de victoire Vous commencez aussi A me connaître là-dessus L'après-saison Pour moi Ce n'est pas fait Pour gagner les trois matchs C'est simplement Pour se jauger un petit peu Donc voilà Attention Là parce qu'on défend Pas très très bien Sur cette action là Mais voilà L'objectif principal Ça va être de se jauger Bien jouer Raya Par contre C'est pas très prudent Voilà C'est capté par Raya Mais voilà Comme je le dis Z L'objectif principal Se jauger Voir un peu Sur quel joueur On va pouvoir s'appuyer Sur quel joueur Ça va être plus compliqué Il faudra le retester Attention à Tony Avec cette perte de balle Un peu bête Mais Voilà Tension Et l'ouverture du score Directement De Monza On défend Comme des brelles Sur ce début de match On n'arrive pas A récupérer le ballon Et on le perd très vite Dès qu'on l'a Là Il est Il se fait dépasser Raya Il ferme pas très bien Son premier pote Bref Ça fait un 0 Pour Monza Là on a un coup franc Très bien placé On va pas le tenter direct On va simplement Centrer avec Brian Mbemo Allez Brian Oh c'est bien tapé Ça la tête Et ce match Pour l'instant Il y a que des attaques Les défenses des deux côtés Sont plutôt passives Avec Ian Helt Ce match Ça ne s'arrête pas Bien joué Ça Bien joué Tony On est Allez Lewis Potter Lewis Potter Toujours Lewis Potter Lewis Potter Qui frappe Oh ça passe juste à côté Oh très belle frappe La de Lewis Potter Elle était Un chouïa trop molle Mais très belle frappe Malheureusement Il prend pas le cadre Mais C'était bien joué Il a su Il a su Un petit peu temporiser Et il a vu Qu'il y avait possibilité De faire quelque chose Mais voilà Allez nouvelle action Avec Lewis Potter Encore Lewis Potter Qui rentre Non il aurait pas dû donner Son ballon Lewis Oh c'est dommage Il y avait quelque chose A faire Il y avait quelque chose A faire là Et c'est la mi-temps C'est la mi-temps A Dortmund Honnêtement Je vous le dis les gars Mi-temps très intéressante Pour certains joueurs Un peu moins Pour d'autres Tenez Qu'on vient de voir A l'écran A fait une très très bonne Deuxième partie De première mi-temps En revanche Au début C'était catastrophique Quand je vous dis Catastrophique C'est qu'il alignait Même pas une passe Le top De cette première mi-temps Il y en a deux Pour moi C'est tout simplement Norquard Et Lewis Potter Les deux font une très bonne Première mi-temps A noter aussi Le petit Roar Slav Il y a du bon Et du moins bon Mais il est quand même Intéressant Après il y a d'autres jours Qu'on n'a même pas vu Je pense à Pignock Au petit Ike Donc voilà Surtout que Ike c'est un joueur Que je n'avais pas La saison passée Là c'est une passe Totalement débile Que j'ai faite Je ne voulais pas la faire là Et Ike c'est un joueur Que je n'avais pas La saison passée Donc je ne sais pas du tout Ce qu'il vaut Donc voilà Bref les gars Du coup on est parti Pour cette seconde période Il y a Nelt C'est bien joué ça Pour Da Silva La transmission pour Brian Mbemo Elle est très bonne Mbemo Mbemo c'est dribbler C'est passé C'est magnifique C'est très bien joué Ça fait un partout Honnêtement J'attends l'heure de jeu les gars Donc prochain arrêt de jeu En gros on ira faire Les changements On changera La quasi totalité De l'effectif Là c'est très bien joué Mbemo Et ensuite il finit Et à noter aussi La très belle La très belle passe De Da Silva Au début de l'action Qui fait le décalage Parfait pour Mbemo Bref les gars On recolle au score Norgat C'est dommage Qu'il se soit jeté Mais voilà Clairement c'est mérité Et maintenant On va essayer D'aller chercher Les 3 points Ou du moins Si on va pas aller chercher C'est de faire du jeu Très bien joué Mais il défend bien Il défend bien Mais il était fautif Sur le premier but Mais depuis Il s'est rattrapé Bref Voilà voilà Il n'y a rien du tout Mais attention A ce contre Allez Ike Bien joué Ça Ike C'est très très bien défendu C'est très bien défendu Ça mon petit Ike Allez Mbemo Yann Heldt qui lance Toney 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 En 1 contre 1 Toney Ça va au fond Je mets directement pause J'ai même pas laissé Célébrer On va célébrer ça Juste après J'ai fait rentrer Yermoluk Qui a la place de Da Silva Da Silva D'ailleurs qui a fait Un plutôt bon match Yann Heldt Va sortir Il va laisser sa place A Jensen Norgard qui fait un très très bon match D'ailleurs Va laisser sa place A Onyeka Henry Va rentrer A la place de Rorslev Qui a fait un bon match Je tiens à le dire Il a fait un très bon match Rorslev Ike On le voit beaucoup plus aussi Sur cette seconde période Je vais faire sortir Pignock Yannson Va rentrer Côté droit Je vais faire sortir Mbemo Je vais faire rentrer Damsgaard Et le petit Toney Est-ce que Oui ça pourrait pas jouer en pointe Si je le mets à T par hasard Ouais si c'est bon Parce que Lewis Potter Je vous le dis Il m'intéresse Très franchement Et je pense qu'il peut encore Me montrer quelques petits trucs Dans ce match Et donc j'ai vraiment pas envie De le laisser là Donc Donc voilà Toney qui va se péter la tronche Je vous avoue que là J'hésite à faire une PES A mettre le ballon en bas Mais Mais non On la joue On la joue tranquille Toney qui va de son but Ça fait 2-1 pour Brentford Et clairement Je vous le dis les gars On est vraiment bien rentré Dans ce match Enfin non On est mal rendu On a mal entamé le match On n'est pas rentré dedans Mais on a très bien réagi Et on se procure De nombreuses occasions Et c'est Et c'est une équipe Comme une équipe Pardon Comme ça Que je veux voir Cette année Bien jouée Avec Yermoluk Yermoluk Qui décale Pour Lewis Potter Qui frappe Juste au dessus Enfin même pas juste au dessus Là ça passe quand même Bien au dessus Mais c'est pas non plus un drop Mais ça passe au dessus Il y a vraiment Il y a vraiment Du jeu Là dans cette seconde période On récupère énormément de ballons Le Jensen d'ailleurs Il vient de rentrer Au lieu cas Ça fait déjà 2 interventions Qui fait Qui sont parfaites Bien joué Ce FIFA Un défenseur Qui marque contre son camp Vraiment C'est la première fois Que ça m'arrive Là le défenseur Ouais En plus Il a ce match bien Le gardien Il Il fait clairement Une erreur de main En même temps Et voilà On prend nettement L'avantage maintenant Ça fait 3-1 Et certes C'est pas C'est pas un de nos joueurs Qui marque ce but Mais je trouve Que c'est mérité Au vu de notre match Et voilà Et comme on dirait C'est bon pour le moral Allez Caprari Avec Petania Petania Qui se joue de Jensen Et là Oh là La très belle envolée de Raya Raya fait toujours Les mêmes arrêts Que la saison passée Il saute Je sais pas comment Mais il saute Et il les a Donc voilà C'est parfait Allez 89ème minute de jeu C'est la fin du match On va peut-être Ouais on récupère le ballon Allez On en a peut-être une dernière Johan Ouissa Le décalage Ouais il le fait pas Son décalage C'est dommage Il y avait une occasion De De contrer l'adversaire Et pourquoi pas D'aller en mettre un quatrième Attention La frappe passe à côté Et on s'impose 3-1 Face à Monza C'est une très Une très belle victoire Honnêtement Très belle victoire Cercle troisième C'est pas nous qui le mettons Mais enfin Un très très bon match 55 de possession 2,4 chances de but Ok ok 91 passes Ouais on est pas loin Des 100 passes Objectif pour moi C'est à peu près 100 passes par match Après ce serait mieux 100 passes réussies Par match Je sais pas Combien de passes On est réussi On est sur du 80 passes Réussis Ouais donc Je crois On a fait 92 passes Un truc comme ça Bref Donc on est sur Un peu plus de 10 passes ratées C'est pas énorme C'est pas énorme C'est Ça va Mais je voudrais Qu'on soit plus sur du 100 passes Réussis Tous les entrants Ils ont fait un très bon match Lewis Potter 6,8 Mais honnêtement Il fait un match propre Il fait un petit match propre Il fait 3 tirs Il encadre 1 6 passes Ouais Un match plutôt intéressant Donné il a mis du temps A rentrer dans son match Au début Il était vraiment pas bon Mais quand je vous dis pas bon Il était dégueulasse A chier Comme certains diraient Au final Il claque son but Et il rentrait Très intéressant pour lui Damsgaard Bon il a juste eu Il a juste eu une occasion Enfin Il a juste eu un truc à faire Il l'a fait C'était bien Donc voilà 5,9 Pour un entrant Je dis rien Mbmo Il y est allé de son but But très propre d'ailleurs Bien joué A lui Johan Wissa Il a rien fait Clairement il a rien fait Hermo lui Il a fait une entrée intéressante 5,9 Honnêtement Ils sont pas très gentils Parce que franchement Il fait une entrée intéressante Da Silva Il fait un match plutôt intéressant aussi Il est au début Pareil Il est pas rentré dedans Ensuite Vraiment c'était le jour et la nuit Ensuite c'était vraiment très bien Yansen Ouais il a fait l'entrée Bon son 6,1 Je pense c'est dû au corner Qu'il a frappé Et qui a été décisif pour nous Yann Heldt une poste D Ouais Yann Heldt Il était bon C'est pareil C'est comme la plupart de l'effectif Au début Il était clairement pas dedans Onyeka Il a fait une excellente entrée Lui vraiment Franck Onyeka Des entrants Je pense c'est lui Qui a marqué le plus de points Il a fait vraiment Une très 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 bonne entrée Non regarde lui Il fait un très bon match Rooslev Il fait pas un très bon match Mais il fait un bon match Rico Henry Bon on l'a pas vu Je vais pas parler On l'a pas vu Mais il est fautif sur le premier but Parce qu'il intervient pas Il se fait clairement passer En revanche Sur la suite du match Bah Il a fait tout ce qu'il fallait Il était très très bon Donc voilà Ça va être le patron de notre défense Cette saison avec Ayer Et il nous le prouve aujourd'hui Hanson il fait une très bonne entrée Pignock Bon on l'a pas vu du match Ike Première mi-temps Je savais pas qu'il était sur le terrain Deuxième mi-temps C'était le jour et la nuit quoi Raya Il fait un match Ouais un match intéressant Bon sauf sur le premier but Oui Je vais pas dire qu'il est fautif Parce que c'est complètement La faute de la défense En revanche Je pense qu'il y a moyen Qu'il aille le chercher Surtout qu'il y a moyen Qu'il ferme bien plus son Son premier poteau Donc voilà C'est la première fois les gars Que je fais que commenter un match Sans m'arrêter Là clairement J'ai la gorge Ouais Bref Ah au second match Face à Lundinese Ouais Ça va être un match intéressant Ouais Match face à Lundinese Il y a Freiburg aussi Qui fait ok ok Bref C'est ouais C'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal Il y a des équipes Vraiment intéressantes On va vite fait Regarder Les objectifs Juste avant C'est quoi que je voulais voir Oui c'était le calendrier Pour voir le troisième adversaire Ok 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 C'est C'est le club espagnol J'ai mangé le nom On l'a vu tout à l'heure Oui bah c'est valable Mais en plus C'est ce que je pensais Je voulais pas dire Parce que je pensais Que j'avais tort Mais non c'était ça Bon bah voilà Comme ça on est sûr Bref Les gars On va se laisser là On va juste regarder Pardon Les objectifs De la saison Et ensuite On se laissera ici Niveau développement Jeune signe au moins Deux jours de moins de 20 Dans un meilleur potentiel Bref C'est ce qu'on avait déjà L'année dernière Enfin je me rappelle plus Mais c'est juste Les objectifs classiques De la saison passée Obtenir 5 victoires En match à l'extérieur Cette saison C'est un objectif Qu'on peut complètement faire Franchement On aura 18 match Euh 19 match Pardon À l'extérieur Cette saison Non 18 Non 19 Je suis débile 19 match à l'extérieur Je dis n'importe quoi 19 match à l'extérieur Donc on peut Largement gagner 5 On va finir en milieu de tableau Je vise au moins Le milieu de tableau L'idéal pour moi Ce serait aller chercher Aller chercher une 8ème place En première saison Une 8ème ou 7ème place Ce serait Très bien Après bien sûr Euh S'il y a moyen d'aller chercher une place Je vais pas dire en Ligue des Champions Parce que Ligue des Champions Honnêtement je vous le dis Même si on me le propose En saison 2 Je n'en veux pas Euh Bon bien sûr Si on se qualifie J'ai pas Je vais pas dire non Mais euh J'en veux pas honnêtement Tout simplement Parce que jouer la Les LDC en saison 2 Je trouve que Enfin Ça serait sauter les étapes Bien trop vite Donc euh Saison 2 Si on a la Conférence Ligue Par exemple Je dis pas non Même l'Europa Ligue L'Europa Ligue vraiment A la limite Mais la Conférence Ligue Ça suffit Largement Au National Du coup après Attendre les 8ème de finale En FA Cup J'espère qu'on le fera Tout dépend de notre chance Au tirage aussi Et en 3 saisons Améliorer votre club de 75% Vendant des joueurs Et en remportant Pardon Des compétitions C'est un objectif Qui se fait tout seul On a rien besoin de faire Limite Ça se fait tout seul Donc euh Voilà voilà Des objectifs Franchement Il y en a aucun De vraiment dur Au passage Je suis en train de penser On n'était pas aller regarder Le centre de formation On va le faire juste avant De se quitter Moi je crois Je m'en étais occupé De mon côté Ouais voilà Je m'en étais occupé Mais on ne l'a pas regardé Donc vous le voyez J'ai dégagé des joueurs J'en ai gardé que 2 Mais même les 2 C'est pas des joueurs Honnêtement Ça Ça promet rien On a un petit gardien Là Joshua John Nigérian Nige Ouais Nigéri Ouais Si oui 51 de général A 15 ans On verra ce que ça donne Hein On verra ce que ça donne Ça n'a pas l'air fifou Honnêtement Même ça n'a pas l'air très bon Je pense qu'on va vite S'en séparer Et ensuite On a le petit Doherty Qui n'a pas l'air fou Non plus C'est On n'a pas un centre Qui promet De grandes choses On verra suivant le budget Qui nous reste à la fin Du mercato Si on investit dedans Ce serait peut-être Une bonne chose Mais voilà Bref les gars On se laisse ici N'hésitez pas à rejoindre le discord N'hésitez pas à liker la vidéo A vous abonner A partager Ça ferait extrêmement plaisir On est 330 abonnés C'est C'est beaucoup Surtout quand je vois Que parfois je branle rien Et que Vous êtes toujours là Parfois je vois Je prends des abonnés Ça fait à moi Je n'ai pas sorti de vidéo Mais les gars Franchement Je vous dis merci Euh A noter aussi Je vous le dis maintenant La première semaine des vacances De Noël Les gars Donc là Normalement vous allez voir cette vidéo Le vendredi je pense Euh Donc sachez que La première semaine des vacances Donc Dans une semaine Un peu moins d'une semaine et demie On se retrouvera En live La plupart des jours Donc Voilà Les gars Ça va être Ouais On va On va bien kiffer les gars Je l'espère Et ça y est là Maintenant Que j'ai repris Que je recommence à tourner J'ai plus envie de m'arrêter Et je kiffe ça Donc Voilà les gars Je m'arrête de parler Je vous dérange pas plus Surtout que la vidéo va être assez longue Parce que j'ai pas mal parlé De toute façon le premier épisode On est obligé de pas mal parler Le deuxième aussi Puisqu'il y aura du mercato Mais Euh Voilà les gars Comme je l'ai déjà dit N'hésitez pas à vous abonner A liker Ça me ferait extrêmement plaisir A rejoindre le discord C'était Lutrox Excusez moi Pour cette inactivité Qui a duré un peu plus d'un mois Et Voilà On se retrouve Soit Avec synthé dans les jours Qui arrivent Soit pour l'épisode 2 Je vous dis Il arrive d'en demander une semaine Nous une semaine Tout pile Au max Mais je vais essayer De vous le sortir Assez rapidement C'était Lutrox les gars Je vous fais des bisous Ciao Ciao